Générique Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Démarrage officiel aujourd'hui de la rentrée scolaire 2020-2021. Retour en classe supposé de plus de 7 millions d'élèves dans cette conjoncture inédite imposée par le Covid-19. Partout au royaume, la vigilance est le mot d'ordre de suivre un reportage à Marrakech où nous avons sondé pour vous l'ambiance de la rentrée chez la petite enfance. A Casablanca, le retour effectif en classe est pour le moment suspendu. Dans toute la métropole, le seul enseignement à distance est appliqué. La dégradation des principaux indicateurs dans la ville blanche a généré une batterie des mesures restrictives. Des mesures à découvrir dans ce journal. Autre titre de l'actualité, la crise libienne. Les principaux belligérants réunis à Boussnerka pour le deuxième jour consécutif. Ces négociations cruciales se tiennent après une longue période de blocage du processus politique. Leur reprise et l'aboutissement d'une forte dynamique diplomatique initiée par le royaume. Bonsoir. La rentrée scolaire 2020-2021 a officiellement démarré aujourd'hui dans les quatre coins du royaume. Retour en classe supposé de plus de 7 millions d'élèves. Supposé seulement car, comme vous le savez déjà, cette rentrée inédite se déroule. En réalité, avec un modèle adapté à cette conjoncture spéciale. Alors voyons comment cela se passe concrètement pour les élèves en bas âge qui ont naturellement besoin d'un fort accompagnement, un accompagnement particulier pour bien comprendre ce qui se passe autour d'eux et se protéger les uns les autres. Notre équipe a assisté à leur baptême d'école dans un établissement de la ville de Marrakech. Un parrain, il s'apprête à franchir pour la première fois le portail d'entrée de l'école. Leur sourire est certes masqué, mais leurs yeux brillent de joie. Le baptême de l'école, c'est ce matin à 8h. Je suis heureux d'être à l'école. Ça me fait plaisir de faire la connaissance de nouveaux amis. Je sais que la maladie est grave. Je fais attention. Je suis contente qu'on ait pu rejoindre les bancs de l'école. Eux sont des écoliers du CP. Ils prennent leur marque aujourd'hui. Mais Covid-19 oblige. Les enseignants ont dû revoir tout le protocole d'accueil. Cette première séance est dédiée uniquement à la sensibilisation des écoliers quant à l'importance des gestes barrières. Nous essayons de les mettre en garde et nous devons pour notre part redoubler de vigilance avec eux. Et justement pour éviter tout risque de propagation du virus, les écoliers suivront les cours en alternance. Un groupe le matin et un deuxième l'après-midi. Les classes sont composées de deux groupes. Ceci est rassurant pour les parents. Dans les classes, il y aura moins de monde. Donc pas de risque de promiscuité. Notre établissement Rernata veille à respecter le protocole sanitaire proposé par le ministère. A savoir la distanciation, l'initiation des élèves à la stérilisation et le port de la bavette. Pour ce début d'année scolaire inédite, la préparation en amont est la clé du succès. Dans notre école, plus de 70% des parents d'élèves ont opté pour les cours en présentiel. Et de notre côté, nous mettons tout en œuvre pour que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. A Marrakech, de nombreux établissements publics et privés ont aussi démarré des courants présentiels. Ne sont pas concernés par cette décision. Les établissements situés au niveau des arrondissements, jugés, zones de risque et qui devront se contenter pour le moment de l'enseignement à distance. Partout au Royaume, la rentrée scolaire 2020-2021 est amorcée sous haute surveillance sanitaire. Mais comment s'est-elle déroulée dans les villes où le virus circule toujours dangereusement ? Prenons par exemple la région de Fesme-Knes, où nous joignons d'ailleurs tout de suite via Skype le directeur de l'académie régionale, M. Mohsin Zawak. Bonsoir. D'abord, redressons un topo général au niveau de la région Fesme-Knes, présentiel ou distanciel. Quel est le modèle dominant actuellement ? Actuellement, les parents ont décidé, ont voté pour le présentiel. Plus que 95% des parents exprimaient ce souhait-là. Et du coup, un peu moins que 5% d'élèves uniquement ont souhaité être en enseignement à distance. Chose que nous avons évidemment essayé de satisfaire en impliquant et en mettant en place toutes les conditions nécessaires pour réussir une année scolaire très particulière où le défi sanitaire implique un défi pédagogique et organisationnel important. Et justement, pour garantir la réussite de cette rentrée scolaire inédite depuis quelques jours déjà, il est beaucoup question du système d'alternance. Concrètement, comment cela se passe-t-il ? Concrètement, c'est un partage de temps et d'espace. Le temps des élèves et le temps de l'occupation des locaux. Avec une pédagogie associée, adaptée à la situation, où l'élève prend les enseignements de base en présentiel. On lui donne du travail à faire à domicile, mais c'est un travail contrôlé et qui est contrôlé dans le second passage en présentiel. Donc trois points, le partage des temps et de l'espace, un processus pédagogique adapté et un travail supervisé en présentiel. L'évaluation également se fera en présentiel. Donc voilà un petit peu le scénario d'une manière simplifiée. Monsieur Zawak, dans cette conjoncture spéciale, les établissements scolaires sont appelés vivement, comme le préconise d'ailleurs le ministère de Tutelle, à s'adapter rapidement aux différents modèles éducatifs imposés par cette crise sanitaire. Quelles sont ces innovations pédagogiques introduites pour réussir cette rentrée scolaire inédite ? Rappelons-le. La première des innovations, c'est prendre l'avis des parents. La seconde, c'est cette maintenance spéciale et bien sûr à distance. La troisième, c'est les pédagogies adaptées à chaque situation. où l'élève, en suffisant d'auto-apprentissage, mais supervisé et contrôlé par les enseignants. Évidemment, toute l'expérience recueillie et développée durant l'année dernière, en fin d'année, va être mise en œuvre également pour améliorer tous les enseignements, tous les types d'enseignements proposés dans cet enseignement à distance. Monsieur Mohsin Zawak, je rappelle que vous êtes directeur de l'Académie régionale dans la région FESM-Knes. Merci de cet éclairage. Et dans le même registre noté, l'adoption de l'enseignement à distance dans plusieurs établissements scolaires de la région Rabat, Saleh et Kénitra. Au total, une dizaine d'établissements sont concernés au sein de la commune d'El-Yusufia, relevant de la préfecture de Rabat. A Saleh, cet établissement, situé dans les communes de l'Iyaïda et Tabrekt, et Tabrekt, vont appliquer l'enseignement à distance également. Et à Kénitra, 11 établissements sont concernés. Ils sont situés à Sidi'il-El-Tazi et Sidi-Taybi. Une rentrée scolaire à domicile également pour tous les élèves de la ville de Casablanca et tous niveaux scolaires confondus en raison effectivement des indicateurs rouges dans la métropole. Eh bien, les établissements scolaires ont dû fermer leurs portes pour deux semaines. Pareil pour la rentrée universitaire. Sachez en revanche que la rentrée des classes a démarré aujourd'hui dans des conditions tout à fait normales au niveau de la région de Casablanca-Stats. Nous parlons là de la région avec notamment Barchid, Beslimen, Jdida, Mediona, Mohamed, Yannouassar et Stats, à l'exception donc de la ville de Casablanca où l'enseignement se fait pour le moment à distance. A présent, les principaux indicateurs de l'évolution de l'épidémie du coronavirus au Maroc. 33 nouveaux décès enregistrés pendant ces dernières 24 heures pour 822 guérisons. Les nouvelles, les infections s'élèvent à 1386 nouveaux cas. Un autre indicateur très important, celui des cas graves ou critiques, 202 au total dans 40 patients intubés et les cas actifs ont atteint malheureusement le nombre de 16290 avec une prévalence de l'ordre de 44,9 sur 100 000 habitants, soit une prévalence qui évolue malheureusement très dangereusement vers le seuil d'alerte comme nous ne cessons de le rappeler dans nos différents bulletins d'information. Le taux de mortalité au sein des patients intubés est de 80% en moyenne. Nous écoutons dans quelques instants le constat dressé à ce sujet par le ministre de tutelle. Protégeons-nous les uns les autres par le port du masque et par le respect des autres gestes barrières. Et justement, autre donnée préoccupante, la propagation de plus en plus forte du virus est le nombre des malades avec des symptômes qui vont prendre le dessus sur les cas asymptomatiques. Ces précisions émanent du ministre de tutelle. Pour Khalid Aïd Taleb, les mesures imposées par le gouvernement au niveau de la préfecture de Casablanca ont été décidées à la lumière de ce constat. Justement, je vous propose tout de suite de l'écouter. Nous enregistrons au Maroc 201 cas graves, dont 89 appartiennent à Casablanca, ce qui fait un ratio de 48% et aussi un nombre de cas asymptomatiques qui égale le nombre de cas symptomatiques, ce qui explique qu'il y a une forte propagation du virus aujourd'hui et que les malades qui sont symptomatiques vont prendre quand même le dessus sur les cas asymptomatiques, ce qui représenterait quand même un danger pour l'infrastructure hospitalière puisqu'il y a un risque de saturation dans les jours à venir. Nous avons essayé de faire depuis quelques semaines le maximum pour endiguer la propagation du virus à Casablanca avec les mesures, le bouclage, les cordons sanitaires, les cordons sécuritaires, essayer de limiter bien sûr l'activité, faire quand même de la communication pour inciter les gens à se conformer bien sûr aux mesures barrières, malheureusement en vain, puisque nous constatons toujours que la propagation va bien sûr à une vitesse importante et nous risquons bien sûr d'être pris par le virus et que ça sorte un peu du contrôle. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il faudrait passer bien sûr à une vitesse supérieure et qu'il faudrait préconiser des mesures drastiques, sinon la situation risque d'être incontrôlable dans les jours à venir. Nous allons préconiser quand même des mesures qui sont à même d'endiguer et de stopper, de freiner quand même la propagation du virus pour permettre bien sûr aux structures sanitaires de prendre en charge les cas de manière convenable et aussi de limiter la circulation du virus à travers des mesures qui sont bien sûr en rapport essentiellement avec la limitation du mouvement et de la mobilité des citoyens. Et noter que ces nouvelles restrictions concernent plusieurs domaines et plusieurs aspects de la vie quotidienne à Casablanca. Elle reste de rigueur en attendant l'amélioration des principaux indicateurs épidémiologiques dans la métropole. Un tour d'horizon complet de cette série de mesures restrictives avec Nisra El-Hemdaoui. Regardons. Depuis midi, une série de mesures décidées par le gouvernement est entrée en vigueur pour limiter la propagation du Covid-19 au niveau de la préfecture de Casablanca. La décision intervient suite à la multiplication des foyers épidémiologiques dans la préfecture. Parmi les mesures mises en œuvre, la fermeture de l'ensemble des issues de la préfecture de Casablanca, la nécessité de se munir d'une autorisation exceptionnelle délivrée par les autorités locales pour les déplacements d'eux et vers son territoire, la fermeture de tous les établissements scolaires, primaires, collèges, lycées et universités, avec l'adoption de l'enseignement à distance. Autres mesures prises par le gouvernement, la fermeture des marchés de proximité à 15h, des cafés et commerces à 20h, et des restaurants à 21h. Et à cela s'ajoute l'interdiction des déplacements nocturnes sur l'ensemble du territoire de la préfecture de Casablanca entre 22h et 5h du matin. Exceptés pour les cadres de santé et de sûreté, les employés des secteurs vitaux et sensibles et ceux du transport des marchandises. Ces derniers devront toutefois justifier leur travail de nuit. Ces mesures resteront en vigueur durant les 14 prochains jours. En parallèle, la situation épidémiologique dans la ville sera soumise à une évaluation minutieuse et continue pour en prendre les décisions appropriées. Le gouvernement appelle les citoyennes et les citoyens au respect strict des directives, des autorités publiques et des mesures préventives édictées, particulièrement le port obligatoire du masque de protection, les règles d'hygiène et la distanciation physique dans les espaces publics. Le combat anti-Covid-19 se renforce à plus d'un égard pour une lutte plus efficace et proactive. Un nouveau protocole thérapeutique a été mis à jour sur le territoire national. Objectif, réduire le délai de traitement et améliorer les conditions de prise en charge des patients. Toujours selon le nouveau protocole, tous les cas nécessitants nécessitent plutôt une prise en charge thérapeutique. Cela stipule également que les cas asymptomatiques soient mis sous traitement de première intention pendant une durée d'une semaine. Le nouveau protocole thérapeutique est déjà opérationnel dans tous les hôpitaux du Royaume. Crise zélibienne. Après une longue période de blocage du processus politique, le Maroc parvient à réunir les principaux belligérants pour le deuxième jour consécutif. Ces négociations cruciales se sont poursuivies ce lundi à Boznéka. Elles ont rassemblé les délégations du Haut Conseil d'État libyen et le Parlement de Tobrouk. Et c'est l'aboutissement d'une forte dynamique diplomatique initiée par le Royaume du Maroc afin de réunir les deux parties concernées autour de la même table et mettre fin à la crise libyenne. Les développements tout de suite avec Mohamed El-Chikar. Après un dialogue réellement prometteur hier, les rencontres entre les délégations du Haut Conseil d'État et le Parlement de Tobrouk se sont donc poursuivies aujourd'hui. Objectif, maintenir le cessez-le-feu, ouvrir des négociations entre les belligérants et surtout amorcer un dialogue sur les moyens de surmonter les divisions à la fois politiques et institutionnelles. Justement, cette deuxième journée des débats a permis de sortir le dossier des organismes de contrôle en Libye, l'un des dossiers épineux, objet de discorde entre les différentes parties libyennes. Hier, les deux délégations avaient exprimé leur ambition sincère de parvenir à un consensus qui mènera la Libye à bon port et qui mettra fin aux souffrances du citoyen libyen. Elles avaient aussi salué la volonté sincère et le souci du Royaume du Maroc de créer le climat fraternel approprié et dont a trouvé une solution à la crise libyenne afin d'aboutir à un consensus de nature à réaliser la stabilité politique et économique de la Libye et de permettre de faire face à la souffrance du peuple libyen ainsi que de s'acheminer vers l'édification d'un État fort et stable. Pour le Maroc, une solution à la crise libyenne repose sur trois principes fondamentaux. Le patriotisme libyen, la conviction que la solution ne peut être que politique et la confiance à l'égard des capacités du Haut Conseil d'État libyen et de la Chambre des représentants libyennes en tant qu'institution légitime forte, capable de surmonter les épreuves et d'engager un dialogue dans l'intérêt du pays en toute responsabilité. Au Caire, la Ligue des États Arabes a salué aujourd'hui les efforts déployés pour faire avancer le dialogue politique contre les parties libyennes. Dans un communiqué, la Ligue des États Arabes affirme qu'elle suit, je cite, le cours du dialogue libyen qui a débuté hier à Bosnéka, l'invitation du Royaume du Maroc et qui a réuni les délégations du Parlement libyen et du Haut Conseil d'État dans le but de faire avancer la voie d'une solution politique suivant la référence de l'accord de Sreirat et de faire le suivi des diverses initiatives proposées visant à parvenir au règlement pacifique souhaité de la situation dans le pays. Fin de citation. 16 ans presque blanches pour le tourisme, ce secteur vital pâtit sérieusement de la crise relative au Covid-19 et si plusieurs villes marocaines peinent à voir le bout du tunnel, d'autres sont plus ou moins, ont plutôt plus ou moins sauvé la saison d'un naufrage forcé à cause de la crise relative au Covid-19. C'est l'exemple de la ville d'Agadir qui a sauvé la saison grâce aux produits balnéaires. Voyons comment avec Mouliya Marouch. Soleil, farniante et baignade. Sur cette plage d'Imiouda, règne comme un air de vacances même au mois de septembre. Chaque année, NS et Hamza décalent leur congé au mois neuf pour goûter au charme de cette station balnéaire sans la foule des grands jours. La plage n'est pas bondée car la plupart des enfants ont repris le chemin de l'école. Les estivants qui restent respectent la distanciation physique. Franchement, c'est rassurant. Je prends toujours mon congé à la fin de la saison estivale car il n'y a pas beaucoup de monde sur la plage ce qui me permet de bien profiter de cette parenthèse en toute sérénité et en toute sécurité sanitaire. Et pour ceux qui recherchent une ambiance familiale, des formules adaptées leur sont réservées, des résidences de loisirs où il est possible de déstresser tout en retrouvant un petit bout de chez soi. Un produit touristique qui booste l'économie de la province mais avec la crise sanitaire, le secteur a du mal à atteindre sa vitesse de croisière. Je vis sur Agadir et je viens chaque été ici à Imiwadar. Je préfère venir ici parce que c'est très très sympathique, c'est très très agréable, c'est sécurisé. Et vu qu'il y a le Covid-19, donc il y a de la distance et c'est propre. Et c'est très très chaleureux ici. Cette année, l'absence des touristes étrangers a impacté négativement notre activité touristique. Mais grâce aux touristes nationaux, notre saison touristique a été sauvée de justesse. En attendant des jours meilleurs, les professionnels du secteur se réinventent sans cesse face à la crise du coronavirus. Ils misent surtout sur les derniers clients du mois de septembre pour sauver leurs affaires. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada